Le Digital Challenge est proposé aux étudiants de première année du bachelor communication digitale et e-business. Il s'agit de les faire se mettre dans la peau d'une agence marketing digitale. Donc ils sont briefés en début de mois par deux agences. On a la chance d'avoir l'agence Publicis en anglais cette année par exemple et ils sont accompagnés en termes de méthode par des coach sur des ateliers intensifs de storytelling, de graphisme et puis également d'anglais pour qu'ils puissent restituer leur brief au mieux et faire les recommandations les plus pertinentes devant le client qui sera le seul juge de leur travail donc en fin de mois. L'objet du brief c'est de leur communiquer une problématique que j'ai trouvé particulièrement adapté pour un public de néo-entrepreneurs ou d'étudiants. C'est un brief pour une agence d'événementiel à mission donc de séminaires en nature et de défis sportifs pour les entreprises. Donc l'objectif du cas c'est d'amener les étudiants à se projeter sur trois aspects de son activité. Le premier c'est d'être capable de penser une identité visuelle, surtout les choix et de les justifier. Le deuxième aspect c'est d'être capable de réfléchir concrètement sur l'offre donc de packager par exemple de séminaires et de défis sportifs. Et le troisième aspect c'est d'être capable de dresser un plan de com' et surtout je vais les évaluer sur le mix online offline. Dans le cadre de ce challenge digital, les étudiants vont plus particulièrement axer leur travail sur le storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter une histoire adaptée en l'adaptant à des supports digitaux. Le challenge digital c'était le moment où j'ai pu approfondir vraiment toutes les connaissances que j'ai pu obtenir tout au long de l'année. Le challenge digital c'était le moment où j'ai pu entendre les étudiants. Le challenge digital c'était le moment où j'ai pu entendre les étudiants. Le challenge digital c'était le moment où j'ai pu entendre les étudiants.